. Infection du rein, symptômes et traitements Pour stimuler le fonctionnement de nos reins et éliminer les bactéries, il est très important que nous buvions beaucoup d'eau. Nous pouvons ajouter un peu de citron, mais jamais de sucre. L'infection du rein est très fréquente. Elle est caractérisée par d'intenses douleurs pelviennes et de dos ainsi que d'un peu de fièvre. Si cela vous est déjà arrivé, vous connaissez sans doute les problèmes que cela génère. Nous voulons ici vous parler de cette pathologie et des règles à suivre en cas de symptômes. Comment savoir que vous souffrez d'une infection du rein ?. . L'infection à l'1, ou au 2, rein survient lorsque des bactéries se sont fixées sur leur paroi. Celles-ci provoquent leur inflammation et les empêchent de fonctionner normalement. . Il peut également y avoir des symptômes qui touchent le tractus urinaire. L'urine est différente ou nous pourrons aussi ressentir de la douleur à ce niveau. Les causes d'une infection du rein. Une infection de la vessie. Les anomalies génétiques du rein. Des kystes dans le rein. Un certain type d'anémie. Un système immunitaire fragilisé. . Quels sont les symptômes ? Douleur dans l'abdomen, la partie inférieure du dos, voire même dans une partie de l'aine. Fatigue. Un peu de fièvre. De la douleur lorsqu'on va aux toilettes. Frissons. Nausées. Les remèdes maison pour l'infection du rein. . Vous savez que c'est votre médecin qui doit toujours établir le traitement que vous allez suivre. Les médicaments les plus habituels sont sans aucun doute les antibiotiques, essentiels pour stopper l'infection. . . Pendant votre traitement, chez vous, il est aussi bon de suivre les conseils suivants. Ils sont tout à fait indiqués pour améliorer le fonctionnement des reins, en facilitant leur travail et en aidant le système urinaire dans sa totalité. . Prenez une cuillerée de bicarbonate de soude par jour. . Rien de plus simple et de plus efficace. Il suffit de prendre un verre d'eau après votre repas principal auquel vous ajoutez une cuillerée de bicarbonate de soude. . . Et pourquoi, allez-vous demander ? Car cela aide les reins à mieux filtrer et leur facilite donc le travail. Ce produit les purifie également et élimine tout type de toxines en lien avec cette infection. . . Vous savez à présent qu'une cuillère de bicarbonate de soude par jour ne peut pas vous faire de mal. Buvez des quantités d'eau suffisantes. . C'est bien sûr un conseil de base. Buvez 2 litres d'eau par jour. De cette façon, vous éliminerez les toxines et améliorerez le fonctionnement des reins, du foie et de tout l'organisme en général. . Plus vous boirez d'eau, plus vous tuerez les bactéries qui affectent vos reins. Vous pouvez aussi y ajouter un peu de jus de citron pour qu'elle soit plus agréable à boire, seulement quelques gouttes. En revanche, n'y ajoutez pas de sucre. . . Le jus le plus adéquat, le jus de myrtille. . 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 Le vinaigre de cidre. Quand nous souffrons d'infections urinaires, par exemple, il est idéal de prendre un verre d'eau avec une cuillerée de vinaigre de cidre. De plus, c'est un excellent remède pour éviter les digestions lourdes. . C'est aussi un bon allié pour tout notre système digestif ainsi que pour le tractus urinaire. Que pensez-vous d'en prendre après le déjeuner ? Il suffit d'une cuillerée dans un verre d'eau. Cela vous fera du bien. . Les merveilles d'un jus de céleri tout simple. . C'est une stratégie très simple qui vous permettra de réduire l'infection du rein. Comment le préparer ? C'est très simple. Il suffit de mixer deux tiges de céleri, deux rondelles d'ananas et une tasse d'infusion de camomille. . Ajoutez-y un litre d'eau et buvez-en tout au long de la journée. Vous verrez que vous vous sentirez mieux. . . . . . . . .